Obidigbo 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 C'est qui ? C'est qui ? Maman ? Qu'y a-t-il ? C'est quoi ton problème ? C'est quoi ton problème avec la fille qui est venue ici ? C'est quoi ton problème ? Pourquoi est-ce que tu as chassé Ozyoma ? Hein ? Oh... Ma... 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 Maman... S'il te plaît, je suis fatiguée de la voir ici. J'en ai marre de la voir ici. Hein ? Maman, je t'ai dit ça tout le temps. Cette fille sent. Elle m'étouffe. Je ne veux pas qu'elle s'approche de moi. Je ne veux plus la voir dans cette maison. Tu mens. Oui. Je te dis que tu mens. Tu es un gros menteur. Tu vas la voir. Et tu vas continuer à la voir. Ecoute, laisse-moi te dire. Tout ce que j'attends de toi maintenant, c'est d'aller la chercher et de t'excuser auprès d'elle. Sinon, je ne serai plus heureuse avec toi dans cette maison. Je ne serai plus heureuse avec toi dans cette maison. Très bien. Obidigbo, parce que je ne suis pas sûr que c'est à moi que tu t'adresses. Tout ce que je veux, c'est que tu ailles t'excuser auprès de cette fille et ramène-la ici. Ça ne va pas marcher, maman. Ça ne pourra pas marcher. Comment ? Aller chercher qui ? C'est déjà terminé, tu sais. Obidigbo. C'est déjà terminé. Parce que tu vas aller la chercher et t'excuser auprès d'elle. Obidigbo. Oui, maman. Obidigbo. Oui, maman. Obidigbo. Je suis là, maman. Ce que tu fais là, je n'aime pas ça. Je n'aime pas ça. Tu ne vas pas me reconnaître dans cette maison. Et quoi encore ? Obidigbo. Tu ne vas pas me reconnaître. Maman Obidigbo. Ok. Si tu l'aimes tellement, va l'épouser, non ? Tu peux toujours l'épouser. Ah oui. Si tu veux, épouse-la toi-même. Tu veux m'obliger à épouser une femme ? Hein ? Fais-le toi-même. Aïe. Ozi. Ozi. Où est-ce qu'elle met ? Où est-ce qu'elle met ? Depuis tout ce temps ? Hein ? Je ne peux pas dormir sans elle. Toute ma tête, c'est Oziouma, 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 Oziouma. Aïe. Tchoukou, Kenne. Oui, Oziouma. Tchoukou, Kenne. Je t'écoute. Tu me déranges. Hein ? Tu agaces mes oreilles. Tu agaces mes nerfs. En fait, tu agaces ma vie. Ah ah ! Je suis fatiguée de m'asseoir ici, dehors avec toi. Peut-être que je devrais aller dedans, me reposer. Ah ah, qu'est-ce que c'est ? Tu ferais peut-être mieux de me dire… Non, me touche plus. Je voudrais me chasser d'ici. Je ne te touche pas. En fait, je ne sais même pas ce que je fais. Je ne peux pas vivre sans elle, je… Tchoukou, Kenne. Tchoukou, Kenne. Tchoukou, Kenne. Hein ? Attends qu'elle revienne. Hein ? Quand elle rentre, tu lui demandes. Je ne sais pas où elle est partie. Aïe. Tu as compris ? Ourena. En attendant, tu peux rentrer. Je ne vais nulle part. En fait, je vais rester ici jusqu'à ce qu'elle rentre. Qu'il pleuve ou qu'il neige. Je ne bouge pas. Je ne peux pas vivre sans cette fille. Ozi. Ozi. Aïe. Aïe. Ozi bébé. Ozi bébé. Ozi bébé. Ozi bébé. Ne viens pas jeter tes problèmes sur les miennes maintenant. Mais je t'attends depuis ce matin. Je te respecte, il faut aussi te respecter. Ne viens même pas jeter des douleurs à ma peine. Ozioma. Respecte-toi. Sors. Ma petite chérie, je vais arranger tout ça. Attends. Je ne suis pas de bonne humeur. Laisse-moi tranquille. Je ne suis pas de bonne humeur. Alors, laisse-moi te mettre de bonne humeur. Je suis dehors avec l'humeur. Ozi. Ok. C'est ce que tu veux. Je vais rester ici. Rien de tout ce que tu viens de dire ne va me décourager. Je te dis. Tu dois m'épouser. Si tu ne m'épouses pas, personne d'autre ne le fera. Je ne vais laisser personne d'autre le faire. Et ce sera comme ça. Ok. Attends que je te dise. Je ne vais nulle part. Ça, c'est la vérité. Je ne vais nulle part. Je vais dormir ici. Jusqu'à ce que tu dises oui. Je ne bouge pas d'ici. Tu fais tes choses-là. Tu ne me connais même pas très bien. N'importe quoi. Jusqu'à... Je ne vous en ai pas... Jusqu'à! Jusqu'à. Jusqu'à! Jusqu'à! Je ne vous en ai pas... Ouais, regardez-les, voyez comment ce type gaspille mon investissement, hein, où était ce connard quand je dépensais mon argent sur toi ? En tout cas, c'est sans problème, on va voir ça. Maman, maman, pourquoi est-ce que tu me fais ça ? Maman, tu refuses de me parler depuis hier soir. Tu sais très bien que tu es la seule personne qui peut me remonter quand je suis triste. C'est terrible. Maman, ne me dis pas que c'est à cause d'Ozioma. Oui, c'est à cause d'Ozioma. Obzikbo, va t'excuser auprès d'elle. C'est uniquement de cette façon que je pourrais te pardonner. Va t'excuser auprès d'Ozioma, qu'est-ce qu'il y a ? Maman, pourquoi tu fais ça ? Pourquoi tu veux m'obliger à aimer quelqu'un que je n'aime pas ? Mais moi, je l'aime. Moi, je l'aime. Va t'excuser auprès d'elle. Sinon, je ne vais plus te parler. Va t'excuser auprès d'elle. C'est uniquement de cette façon que je pourrais encore te parler. Sinon, ne me parle plus. Ne, ne, ne... Je vois que... D'accord. Je... Je vais essayer. Tu vas essayer ? Je vais essayer, maman. Ça veut dire que tu iras t'excuser auprès d'elle ? Et la ramener ? Maman, je vais essayer. Très bien. Hey ! Obzikbo, maman. Maintenant, tu raisonne. Tu peux voir maintenant que ta mère est heureuse. Et quand ta mère est heureuse, je suis également heureuse. Écoute, j'aime cette fille. Et j'aimerais que je l'aime également. Elle a bon cœur. C'est ça qui est important. Je sais que c'est à cause de l'odeur. Mais oublie ça. Je t'ai dit que j'allais faire quelque chose pour ça. Au moins, les gens, moi. Maman. Hey, hey ! Qu'est-ce que tu fais ici ? Oh, Ozzy. Qu'est-ce que tu fais ici ? C'est pas toi qui m'as chassé de chez toi. Tu as dit que je ne devais plus revenir parce que je sens mauvais. Qu'est-ce que tu veux ? Ozzy, je suis désolé. Je suis désolé pour ce que j'ai fait ce jour-là. Je ne sais même pas ce qui m'a pris. Je ne sais même pas ce qui a pris contrôle de mon corps. C'était juste un transfert d'agression. S'il te plaît, je suis désolé. C'est bon, je te pardonne. Tu sais bien que je ne peux pas te garder rancune. C'est toi, mon petit ami, l'homme que j'aime. Tu m'aimes ? Bien sûr que je t'aime. De tout mon cœur. De tout mon cœur ici, dedans, jusqu'au fond. Cette affaire me dépasse. Dans quoi est-ce que j'ai mis les pieds ? Tu dis ? Non, c'est ma mère. Tu sais, elle s'inquiétait à propos de toi. Oui, elle est vraiment malade. Et elle voudrait... Elle est malade ? Oui. Qu'est-ce qu'elle a ? Est-ce que c'est sérieux ? Vraiment, c'est juste que tu lui manques. Oh. Oui. Juste que je lui ai manqué. Et elle va te voir. D'accord. Tu sais quoi ? Je prépare. Tu sais que je dois aller au marché, donc je suis en train de préparer la nourriture pour le marché. Hein ? T'inquiète, je viendrai la voir demain. Si je ne peux pas venir ce soir, je viendrai demain. Ou alors tu viens me prendre, comme son pas enfant. Oui, si tu ne me vois pas, tu viens. Mais si tu ne viens pas, je ne viens pas. Tu vas venir ? Je viendrai. Tu es sûr ? Je viendrai. Bye bye. Je te pardonne, tu comprends ? Je ne suis pas fâchée contre toi. Tu sais que je t'aime. Je t'aime aussi. Tu ne me fais pas de câlin, hein ? Fais-moi un câlin. Je vais t'attendre, hein ? Il faudra venir me prendre. Je vais t'attendre. Maman ! Maman ! Hey ! Regardez ma fille ! Ah ! Bonsoir, maman. Merci, tu es de retour. Merci. Tu es de retour. Maman ! J'ai appris que tu n'allais pas bien. Qu'est-ce qui ne va pas ? C'est à cause de toi que j'étais malade. Mais maintenant que tu t'es vue, tout va bien. Tu m'as aussi manqué, maman. Toi aussi. Tu m'as manqué. Emmène-le à l'intérieur. Hey, maman, tu vois, Obidigo ? Il s'est excusé auprès de moi. Je ne suis plus fâchée contre lui. Viens. C'est très bien. Maintenant, je suis heureuse. Avec ton nom. C'est pour faire la cuisine. Oui, emmène-toi à l'intérieur. Maintenant que je suis là, je vais bien m'occuper de toi. C'est pour cela que je voulais que tu reviennes. Dieu va te bénir. Hey, Chai, ma fille, Dieu va te bénir. Il va aussi te bénir. Hey. Hey, ya. Egon oiseau nainzou. Tu es tellement gentille. J'ai trouvé une vraie femme. C'est pour cela que je parle toujours de toi. Maman, qu'est-ce que tu veux manger ? Je vais cuisiner pour toi. Du courage. Hey. C'est Dieu qui t'a envoyé. C'est Dieu qui t'a envoyé. Je vais cuisiner ça pour toi. Tu vas cuisiner ? C'est ça. Je vais aller au marché tout à l'heure. Et je reviendrai te frisser. Et Ziyoku, que Dieu te bénisse pour moi, oh. Dieu va te bénir. Qu'il te bénisse aussi, oh. Et voici une vraie femme, hein. Pas les conneries dans lesquelles Obidikbo s'est engagée au... Qu'on appelle Iphoma. Elle tourne seulement ses fesses, hein. N'importe quoi. Hum. C'est que Wamo. C'est que... Tchai. Tchai. Hey. Ozioma. Que Dieu te bénisse. Ah. Hum. Oui. Ah. Pourquoi ne devrais-je pas être heureuse ? Dites-moi, pourquoi ne devrais-je pas être heureuse ? Tchai. Tchai. Tu veux les laver pour moi ? Euh, maman, t'inquiète pas. J'ai même envie de laver tous les habits. Hey. Dieu m'a envoyé une vraie femme, oh. Tchai. Hum. J'ai trouvé une femme en toi. Ne t'occupe pas de Bézikbo. J'ai trouvé une femme en toi. Tu as les qualités d'une vraie femme. Ah. Il veut me donner des mots de tête pour rien. Qu'est-ce qu'il croit ? Eh, eh. Hum. Merci, ma fille. Dieu va te bénir, oh. Bébé, comment va ton père ? Il est sorti. Où est l'argent que tu avais promis de me donner ? Ça fait un bout que j'attends que tu me le donnes. Mais tu ne dis plus rien à ce sujet. Ne t'en fais pas pour l'argent, bébé, ok ? Tu sais que j'ai beaucoup de problèmes à régler en même temps. Ok ? J'ai un conteneur. En route. Il y a plein de choses pour toi à l'intérieur. Hum. Souris pour moi, bébé. Ok. Et qu'en est-il du téléphone que tu as promis de m'acheter aujourd'hui ? Puisqu'il n'y a pas d'argent, où est le téléphone ? Oh, bien. Hum. À propos du téléphone. Bien, on est fâchés tout le téléphone, oui. Mais il est dans la chambre, ok ? Mais tu sais quoi ? Disons qu'après-demain, oui. Après-demain, je t'apporte le téléphone, ok ? Tu as acheté le téléphone. Oui, c'est vrai, je l'ai fait. Et tu savais que tu venais ici. Allez, bébé. Et tu l'as laissé dans ta chambre. Je l'ai oublié. Tu as bien fait. Bébé, tu vas bien ? Je vais très bien. Je vais très bien. Maman ? Maman ? Maman ? Comment tu vas ? Je vais bien. Maman ? Hein ? C'est toi qui as lavé mes habits et nettoyé ma chambre ? Moi ? Lavé ? Et pourquoi ? C'est Osio, moi qui as fait tout ça. Quoi ? Maman ? Tu permets à cette sale fille de toucher à mes habits ? Mais c'est quoi avec toi ? Eh, tais-toi, tais-toi, tais-toi ! Ferme ta bouche. C'est quoi ton problème ? Dis-moi, de vous deux qui est sale ? Elle t'a aidé à nettoyer une chambre que tu n'as ni touchée, ni balayée, ni lavée pendant des jours. Et tu te plains ? Maman, pardon. Maman, pardon. Je ne veux pas de problème avec toi, voilà que ça recommence. Dis à cette fille de ne plus toucher à mes choses. Dis-lui, dis-lui, demande-lui de ne plus toucher à mes choses. Tais-toi, tais-toi. Ferme-moi ça. J'ai dit ferme ta bouche. N'est-elle pas mieux que cette bonne Ariane d'Iphoma que tu passes ton temps à suivre ? Celle sur qui tu, tu, tu dépenses tout ton argent. N'est-elle pas mieux qu'elle ? Hein ? Maman, pourquoi t'es comme ça ? Maman, pourquoi t'es comme ça ? Es-tu obligée de me rappeler ce que j'ai déjà oublié ? Pourquoi devrais-tu me rappeler mon investissement de luxe ? En so ? Investissement sexy ? C'est-à-dire ? Dans quoi est-ce que tu investis ? Hein ? Hé, pico, pico, pico. Disparais de ma vue. Quoi ? J'ai dit disparais de ma vue. Je ne dis rien de bon. Disparais de ma vue, vu que tu ne dis rien de bon. Vu que tu n'aimes pas ce que j'aime, disparais de ma vue. Je ne dis rien de bon. Oui. Je ne dis rien de bon. Il y a quoi de mauvais chez elle ? Tu es... Une fille qui a bon cœur. Hein ? Bon caractère. Les qualités d'une femme. Moi, je ne dis rien de bon. Disparais de ma vue. Je vais te poser cette question une dernière fois. Maman, tu me demandes vraiment de disparaître de ta vue ? Non, dis-moi, de disparaître ? Tu n'as plus rien à dire. Tu vois, je le savais. Ma fille, il y a quelque chose que j'aimerais vraiment te dire. C'est très important. Même la dernière fois que tu es venue ici, je voulais te le dire. Mais je n'ai pas pu. Écoute, ma fille. Tu sais que tu es une fille. Une très jolie fille en plus. Merci. Alors, c'est très important que tu gardes toujours ton corps propre. Et pour que tu ne sentes pas que tu n'aies pas d'odeur corporelle. Écoute, j'aimerais que tu achètes un bon savon. Un très bon savon. Utilise-le et prends régulièrement ton bain. Matin et soir. Tes dents, j'aimerais également que tu les brosses. Matin et soir. Et pour que les gens ne perçoivent aucune mauvaise odeur venant de toi. Ce n'est pas bon pour une fille. Maman ? Eh, oui. Est-ce que c'est vrai que je sens mauvais ? Hey ! Oui. Tu es sérieuse ? Oui. Oui. Mais pourtant, moi, je ne sens rien. Mais nous, si. Et ce n'est pas bien pour une jeune fille de passer quelque part et de sentir mauvais. Ce n'est pas bien. Eh, du tout. Mais maman, moi, je ne sens rien. Je ne sens rien du tout. Ok. Écoute. Dis-moi. C'était quand la dernière fois que tu as brossé tes dents ? Eh, seulement quatre jours. Aïe ! Jésus-Marie-Joseph. Quatre jours ? Oui. Comment est-ce que tu peux dire ça ? Une jeune fille comme toi, tu fais jusqu'à quatre jours sans te brosser. Aïe ! Ozioma, ce n'est pas bien. Non, maman, ce n'est pas mauvais. C'est bien. Qu'est-ce qui est bien dans ça ? C'est bien pour les dents. Comment ? Oui. Maman, je préfère utiliser le bâton à la place de la brosse. Utiliser la brosse est très dangereux pour les dents. Ozioma, c'est faux. Si ! Maman, la brosse va racler toutes tes dents. Regarde bien sur mes dents. Elle bouge. Je ne veux plus utiliser la brosse. Ozioma, c'est bon, c'est bon. C'était quand la dernière fois que tu as pris ton bain ? Ton bain. C'était quand la dernière fois ? Mon bain. Eh. Trois jours. Ah, ah. Qu'est-ce qui cloche chez toi ? Eh. Trois jours. Oui. Sans te laver. Ah. Ozioma. Non. Ce n'est pas bien. Ah, ah. Ce n'est pas bien. Comment ça, maman ? Tu vas sentir. Eh. Non, je ne peux pas sentir. Eh. Maman, je lave ma partie intime très, très bien. Oui. Tu ne sais pas que trop se laver peut rendre quelques malades ? Qui a dit ça ? Oui. Oui, ça peut faire couler le nez. Eh. C'est bien de se laver de temps en temps et avec le le chaud. Pas tout le temps. Ozioma, écoute. Ça, c'est un mensonge. Hum. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Ma fille. Tu sais que je t'aime énormément. Je t'aime aussi. Je ne voudrais pas te perdre. Je ne voudrais pas que tu perdes mon fils. Et si tu ne veux pas perdre mon fils ? Pour rien ne ment. Tu dois garder ton corps propre. Eh. Oui. Écoute. Mon fils se plaint surtout à cause de cette histoire de saleté. Eh. Il se plaint amèrement de ça. Il dit que tu sens beaucoup. Et il n'aime pas ça. Il a dit ça ? Ça l'irrite. Oui. Écoute maman, je vais changer. Je n'ai pas envie de perdre ton fils au. Eh. Moi, tu résonnes. Mon amour. Mon fils au. Maman, qu'est-ce qu'il a fait ? Il t'aime sincèrement. Écoute. Écoute. Ne regarde pas. Ne regarde pas son comportement là. C'est juste à cause de l'odeur. Mais dès que tu vas devenir propre, il va t'aimer encore plus. C'est sûr ? Oui. Je vais changer, maman. Qu'est-ce que cette fille fait dans les toilettes ? Hein ? C'est quel genre de bain qu'Oziuma est en train de prendre ? Oziuma, ce n'est pas la chambre, mais les toilettes au. Ah. Que se passe-t-il ? C'est grave. Que se passe-t-il avec cette fille ? Oziuma, tu veux finir tout mon nom ? Non, 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 non. Non. Oziuma. Hein ? Hé. Je suis sûre que quelque chose ne va pas avec Oziuma. Hein ? Certainement, quelqu'un l'a insulté. Ça lui a bien fait mal. Hé, seigneur. Fais en sorte que ces insultes continuent. Comme ça, Oziuma pourra changer. Oziuma. Oziuma. Oziuma, tu veux finir mon nom ? Que se passe-t-il avec cette fille ? Oziuma, je n'ai pas d'eau dans cette maison. Ah, je vais te voir aujourd'hui. Seigneur, je te supplie encore. Je te supplie encore, seigneur. Peu importe celui qui a fait ça, Oziuma. Seigneur, bénis cette personne. Ah. J'avais déjà bavardé comme une folle pour se laver un problème. Va remettre mon eau. Va remettre mon eau. Va remettre mon eau. Encore, encore. Va remettre mon eau. Tu vas aller à la rivière aujourd'hui Me puiser l'eau que tu as utilisée dans cette maison Qu'est-ce que c'est ? C'est le bain de quoi ? Es-tu un éléphant ? C'est au-delà de mon entendement cette fois C'est le corps que tu l'avais depuis là La brosse à dents Brosse à dents Seigneur, je te remercie Ose-y, on m'a tué une brosse à dents ? Brosse, brosse vraiment Brosse, brosse-le très bien A l'intérieur Non, vas-y doucement, ne vomis pas ta gorge Ne vomis pas ta gorge Patience Nettoile-le, il t'en fout encore Vas-y, brosse A l'intérieur, à l'intérieur Oui, vas-y, à l'intérieur Vas-y, crache Laisse-moi voir, laisse-moi voir Attends que je sente Je veux sentir Il en faut encore Brosse bien Seigneur, je te remercie Peu importe qui c'est qui t'a insulté Aujourd'hui Et t'as fait changer de la sorte Le Seigneur va bénir cette personne Que cette personne soit vraiment bénie Il faut encore brosser Il faut encore brosser Doucement, doucement C'est quoi ? Me voilà donc Parlez Doucement Doucement Qu'est-ce que vous faites ici ? Ce n'est pas quand même à ce niveau Hein ? Tu es bien habillée aujourd'hui Où est-ce que tu vas ? Vous êtes ici pour me voir Où vous êtes ici Hein ? Pour vous moquer de moi Nous ne sommes plus des amis C'est bien Bien sûr que nous sommes venus te voir Vous êtes venus me voir Pour bien vous moquer de moi Hein ? Ok Pour votre information Les choses ont changé Ok ? Je suis en train de sortir Pour aller voir la mère d'Obedigo La mère d'Obedigo Elle m'a demandé d'aller préparer pour elle Ozioma C'est déjà ce niveau ? Lequel Comme un jeu C'est sérieux C'est sérieux Parce que ces filles Vous êtes ici pour m'espionner Bien sûr Mais c'est sans problème Regardez-moi juste marcher Défilé de mode Je suis là Ozi Je n'ai pas encore terminé Hein ? Tu veux dire ? Que tu rends maintenant visite à Obedigo chez lui ? Hein ? Et tu es même proche de sa mère ? Hé ! C'est arrivé Ah ! Étonnant Étonnant Vous avez dit que je ne suis pas belle Ce n'est pas ce que vous avez dit Que je ne suis pas belle Que je sens mauvais Que je suis un putoir Que je sens Maintenant c'est arrivé Obedigo c'est mon petit ami Et je m'avais préparé pour sa mère Oh ! Maintenant regarde-moi marcher Je marche Et Ozi C'est étonnant Regarde Ok Elle est malade Maman ? Maman ! Maman ? Maman ? J'arrive Ah ! Ozioma ? C'est toi ? Eh oh ! Eh oh ! Eh oh ! Ah ah ! Ozioma Maman ? C'est vraiment toi ? Oui Tu es tellement fraîche Maman ? Le nom de mon parfum C'est bisous rapides Ah 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 ! Edi ? Edi ? Etc ? Comme ça chaque fois qu'il te verra Il te fera un bisou Bien ! Bien ! Bien ! Maintenant tu arrives J'adore ça Merci maman Ne t'arrête par Non, non, non. Maman, où est mon amour ? Il vient de sortir. Il est allé voir ses amis. Je vais aller le chercher. Tu ne peux pas l'attendre ? Non, 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 je ne peux pas l'attendre. Attends qu'il revienne. Non, je ne peux pas l'attendre, maman. Je m'en vais retrouver mon amour. Très bien. Va et montre-lui. Maintenant, tu t'es arrangé. Regardez. Regardez-la. Ça commence à venir. Je vais voir comment mon fils ne va pas tomber amoureux, tomber profondément amoureux de toi. Non, il vient de s'écrire. Tu as gagné cette bataille. C'est qui ? Moi. Mike, pourquoi tu es si chiche ? Pourquoi es-tu un homme aussi chiche ? Et que signifie tout ceci ? L'argent que je t'ai demandé il y a deux semaines, tu ne me l'as pas donné. Le téléphone que tu as déclaré, avoir acheté et oublié à la maison, tu ne l'as pas ramené avec toi. C'est quoi ton problème ? Pourquoi es-tu si chiche avec moi ? C'est quoi tout ça ? Hein ? Effirma, calme-toi, ok ? Je t'ai demandé de ne plus me presser de la sorte. Oui. Tout ce que j'attends, c'est que mon conteneur arrive. Oui. Je t'ai demandé de ne plus me presser. Pardon, pardon, pardon. C'est ce faux accent que tu imites et dont tu ignores la provenance. Depuis que tu es rentré de ton soi-disant au Bodibo, tu ne m'as même pas donné un seul naira comme ça. Continue de dire que tu es mon petit ami. Tous les jours, tu viens ici et tu me touches, mais tu es incapable de me donner un seul naira. Quel genre d'homme es-tu ? Oh mon Dieu ! J'ai été tellement stupide. J'ai été éblouie par ta voiture et tes beaux habits. Si je n'étais pas aussi belle, est-ce que tu serais venue vers moi ? Mike, est-ce que tu m'aurais même regardé ? Quel genre d'homme stupide et insensé es-tu ? Un naira, un seul naira comme ça. Tu ne m'as jamais donné depuis que tu es rentré de ton stupide voyage de... de Bodibo. Pars d'ici, oh ! Pars d'ici ! Insensé ! Effirma ! Ne pars pas, hein ? Reste là que mon père te voit. Ta tête lui servira de dîner. Espèce d'idiot ! Qu'est-ce qui me prouve que tu n'es pas allé emprunter cette voiture ? Qu'est-ce qui prouve que ses habits et cette voiture, tu ne les as pas empruntés ? Ils se plairent devant moi. N'importe quoi ! Salopard ! N'importe quoi ! N'importe quoi ! Connerie de garçon ! Espèce d'idiot ! Je ne sais même pas ce qui m'avait pris. Chiche ! Et bête ! Je ne sais... Malchance ! Bébé ? C'est quoi c'est ? Bébé ! Attends ! Cette fois, c'est quoi le problème, hein ? Qu'est-ce qui se passe ? Obodibo ! S'il te plaît ! Je suis de très mauvaise humeur en ce moment. Je ne veux parler à personne. Laisse-moi tranquille. Bébé ! Attends un peu ! Hein ? Calme-toi, tu veux ? Écoute-moi un peu. Qu'est-ce qu'il y a ? Hein ? Est-ce que tu as besoin d'argent ? Si c'est l'argent qu'il te faut, je peux te le donner. Ne me donne pas. Ne me donne pas. Si j'ai besoin d'argent, Mike va m'en donner. Il est vraiment valable et capable. Hein ? Oui. Mike va te donner l'argent. Obidibo, ça veut dire quoi, ça ? T'es aveugle ? Ça, c'est mon bébé, non ? Hein ? Bébé ? Donc ? Voici, Ifoma, mon ex. Hé ! Tu t'entends ta salement acquis. Attends. Donc, tu as trouvé une remplaçante aussi vite ? Mieux de toi. Tu t'imaginais que j'allais t'attendre ? Tu voulais que je t'attende ? Hein ? Tu m'étonnes, hein ? Au cas où... Tu n'aurais pas entendu la nouvelle. Nous allons même nous marier très bientôt. Bien sûr. Eh bien, malheureusement, je ne suis pas jalouse de ton remplacement. Comme de toutes les filles de ce village, tu as préféré prendre celle qui fait que tout le monde fasse... Gœur dégoûtante. Toi-même. N'est pas quoi. Tu sens. Tu sens. M.B. Ouais, redis-le encore. Tu sens. Tu sens. Tu sens. Sainte chose. Dégoûtante. N'importe quoi. Ce que tu vois là, c'est la jalousie pure. Tu es sûre qu'on va se marier ? Bien sûr, on va se marier. Hé ! Comment tu me dis ? Mon bébé. Tu es très belle. Hé ! Ouais, bébé, t'es jolie, je t'assure. Bébé. Je suis. Tu m'étonnes, c'est vrai. C'est moi que je suis belle. Tu y es le dernier cri. Crois-moi, regarde celle qui est partie là. Elle n'a même pas de fesses, mais toi t'en as. Donc j'ai vraiment les fesses ? Ta part de fesses, elle se démarque comme un cheval. Voilà, oublie celle-là. Ouais, secoue ça pour moi. Secoue. Secoue, ouais. Tu penses que tu as les fesses ? Viens voir un derrière. Ça, c'est le corrigé. Ça bouge, ça bouge. Donc, Obodibo va se marier. Je l'ai définitivement perdu. Mike. Mike est simplement un ange des ténèbres. Il m'a fait perdre ma chance. Qu'est-ce que j'ai fait à cet homme ? Maintenant, je ne peux plus avoir Obodibo. Et tout ce que j'ai, c'est Mike. Mais Dieu va punir ce Mike. Dieu va le punir. Obie, j'ai envie de te poser une question. Tu étais sérieux par rapport à ce que tu as dit au Fiuma, tout à l'heure. On va se marier, tu es sûr ? Bien sûr, non. Comment ? J'étais bien sérieux. Tu veux m'épouser ? Je vais te dire. Ce que je t'ai dit tout à l'heure, c'est ce qu'on appelle un secret. Ne le divulgue pas. Secret comment ? Bien sûr. Même à ta mère, tu ne lui as rien. Non. Je lui réserve une grosse surprise. Et lorsqu'elle s'y attendra le moins, on va juste se présenter devant. Elle est surprise. Oui, elle va prier. Exactement. Je ne veux pas que tu le dises à qui que ce soit. Chut, ma bouche est comme ça. Je ne le dirai à personne. C'est un secret. C'est un jeu. Oui. Garde-le. Tu as vu la fille de tout à l'heure ? C'est mon ex. Oui, à présent. Je sais, non ? Les gens disent qu'avant, tu l'aimais beaucoup, beaucoup. Tu l'appréciais. Tu l'appelais ton investissement sexy. C'était avant. Maintenant, tu es ma sexy Bugatti. Celle-là, c'était avant. Je vais la rendre jalouse. Oui, c'est ça. Nous allons continuer de frustrer cette salope dans ce village. Oui. Tu veux qu'on la rende jalouse ? Oui, c'est ça. Et comme ça, va se m'en laisser pendre. Comme un mouton. Tu n'ignores rien. C'est un jeu. C'est un jeu. Tu vois, toutes les filles jalouse qu'il y a dans ce village, laisse, elles vont se suicider. Voilà. Obi, j'ai envie d'aller au marché. Il se fera bientôt tard. J'ai envie d'aller acheter un truc pour mon marché de demain. Tu comprends, bébé ? Tu as même senti mon parfum ? Mon super parfum. Est-ce que tu l'as ressenti ? C'est ma Lisa, non ? J'ai oublié de te dire. Ça sent bon. Le nom de mon parfum, c'est bisous rapide. C'est bisous rapide. J'ai cru que c'est ma Lisa. Bisous rapide. Laisse-moi partir. Cette histoire va me caler au cou. Le genre en personne. Tu baignes ? Salut, boss. Tu es piqué. Boss, j'ai une question. Quel est ce genre de jeu que je joue avec cette sale fille ? Je pensais que tu avais oublié Fuma. Quels sont ces genres de jeux, boss ? Ça, c'est une question, mon gars. Boss, je demande, non ? Avant que je ne réponde à ta question, laisse-moi revenir sur tes sneakers. Ils sont classe la magie. Boss, laisse les sneakers. Je vais te les donner. Parlons d'abord de ce qui est important. Voilà. Maintenant, puisque tu m'as répondu, revenons à la question que tu m'as posée. Tu vois, Fuma ? Oui, boss. Je l'aime toujours et je m'occupe d'elle. Elle est toujours là, dans ma tête. Boss, c'est juste... Je l'aime encore et j'ai du souci pour elle. Mais fais-moi confiance. Très bientôt, elle sera celle qui viendra me supplier et me demander pardon. En disant, s'il te plaît, obidibo, obidibo, s'il te plaît... Je ne lui pardonnerai pas. Fais-moi confiance. C'est juste le grand bouquin partout. En tout cas, c'est toi qui as les choses. Celle qui veut, n'ont qu'à venir prendre leur part. C'est exactement ça, mon frère. C'est toi qui as les choses. Mon frère, sinon ton habillement... Franchement, c'est la flamme. Boss, laisse-moi te montrer tranquille, boss. Ma fille. Dépêchons-nous de terminer. Tu sais, obidibo sera bientôt ton tour. Il faut qu'il ait quelque chose à manger. Tu sais que... Tu sais que mon fils aime beaucoup manger. Maman. Maman, je veux te dire un secret. Un secret ? Oui. Qu'est-ce que ça peut bien être ? Mais promets-moi que tu ne le diras à personne. Yeah. Même pas obidibo, ton fils. D'accord. Je promets. Vas-y, dis-moi. Qu'est-ce que c'est ? Non, jure d'abord. Jure. Fais comme ça. Vu que tu ne vas dire à personne, même pas à lui. Je dois jurer. Oui, jure. D'accord. Deux fois. Alors, qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que c'est ? Dis-moi. Crache le morceau, crache le morceau. Mes oreilles démangent. Maman, obidibo, m'a demandé un mariage. Tu es sérieuse ? Il t'a demandé au mariage ? Oui. Mais c'est super. Mais il m'a dit de garder ça, c'est créo. Je ne devrais dire à personne. Je ne dois dire ça à personne, même pas à toi. Eh bien, dans ce cas, je ne vais pas lui dire que je suis au courant de ça. Oui. Jusqu'à ce qu'il me le dise de sa propre bouche. Tu vois ce que je t'avais dit ? Je t'avais dit qu'aussitôt que tu commencerais à t'arranger, tout allait changer. Et que mon fils allait tomber amoureux de toi. C'est arrivé. C'est arrivé. Oui, maman. T'inquiète pas. Je vais aller acheter des jolis jolis habits pour moi. Très bien. Je vais prendre des habits sexys. Eh bien. Je vais m'arranger mieux. Eh bien. Je serai belle. Sexy chocolat. Bien jolie pour lui. Sexy chocolat. Très bien. Et je serai. Sele. 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 Très bien. Maman, tu sais qu'il aime les grosses fesses, non ? Je veux aussi secouer mes fesses pour lui. Mais tes fesses sont bien, non ? Il n'y a pas de problème. C'est vrai qu'il aime ça ? Oui. Pourvu que tu t'habilles bien. Ce genre d'habits qui font ressortir tes fesses. Ressorte. Exactement. Il va adorer. C'est très bien. Merci maman. C'est bien. Je suis contente. Et enfin, je te l'avais dit. T'inquiète pas. Pour la nourriture, je lui ferai des bons repas. Je te fais confiance. Eh, papa Ozy, comment vous allez ? Non, 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 ce n'est pas mon père. Son nom, c'est Chukukenny. Tonton Chukukenny, comment allez-vous ? Maman, lui c'est Obidibo. Obidiwana, bobo. Mon petit ami dont je t'ai toujours parlé, hein ? Obidibo. Merci maman, merci. Obidibo. Donc, c'est toi l'obidibo qui a envie d'éloigner ma femme loin de moi ? Toi ! Écoute-moi, écoute-moi très bien. Reste très loin d'elle. Tu es un homme, ma vertie. Si tu n'aimes pas ta vie, reste. Sinon, éloigne-toi d'elle. Elle m'appartient, je t'ai prévenu. Tais. Tais-toi. Qui est ta femme ? Qui t'appartient ? Hein ? Tu n'as pas honte ? C'est quoi ton problème ? Tu ne sais pas que tu es plus vieux que mon père ? C'est pas possible. C'est même quoi ça ? Pardon, calme-toi, maman. Avertis cet homme. Ouais, Chukukenny, c'est quoi ton problème ? Pourquoi tu as envie de gâter ma chose ? Pourquoi tu veux faire fuir mon chéri, non ? Hein ? Je t'ai déjà dit plusieurs fois que je ne suis pas ta femme. Hein ? Obidigbo que voici est mon petit ami, je te l'ai dit. Obidigbo, mais je venais pour ta chose. Je ne peux pas gâter ta chose. Mon Obidigbo. Ça se voit qu'il a un peu fumé. Ne prête pas attention à ce qu'il raconte. Oui, c'est ça. Et ça tourne sa tête. Il perd les boules. Tchukunny, 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 assieds-toi. Assieds-toi. Hein ? Je comprends comment tu te sens. Et c'est pour ça que tu dois te calmer et prendre les choses calmement. Tchukunny, toi et moi savons que ma fille Ozio Maïsin n'a jamais accepté tes avances. Donne-la donc à qui tu veux. Hein ? Elle ne t'a jamais aimée. Elle est responsable de son choix. Laisse-la faire son choix. Hein ? Qu'est-ce qu'il y a ? N'importe quoi. Mon fils. Maman, ce sont des choses qui arrivent. Sois le bienvenu. Merci, merci. S'il te plaît, je veux te poser une question. Quel genre d'ami es-tu pour ma fille ? Hein ? Parce que je ne veux pas des hommes qui viendront la tromper, hein ? Non, maman, ils ne me trompent pas. Hé ! Hé ! Ne dis plus ça, s'il te plaît. Ne dis plus ça. Maman, ça, c'est Obidibo. Obidiwana, bobo. Le roi du marché. Il a fait de moi une reine. Il m'aime de tout son cœur. Il me traite comme sa princesse. Je te dis la vérité. Ce n'est que la vérité. Regarde ta bouche. Maman, gna gna gna. Gna gna gna. Non, regarde un peu ton ami. Regarde la personne que tu appelles ton ami. Les cheveux rouges, noirs, blancs. Comme un tradipaticien. Monsieur, arrête de cracher sur moi. C'est ça que tu vas épouser ? Donc, tu veux me parler ? Un adulte crache comme ça ? Regarde-le. Non, laisse-le. Ne prête pas attention, ce n'est qu'un fou. Écoute, je vais te dire un truc. Il n'y a rien pour les vieux. Et les jeunes doivent grandir. Va chercher les mamans. Nous, les jeunes, on doit grandir. Non, 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 écoute, écoute. Oui ? Tu veux épouser un gros sorcier ? Tonton Choukoukenne, tu dépasses les bornes. Ne m'appelle plus, tonton. Mais Chouchou. Maintenant, lève-toi, tu pars. Moi, je pars. Lève-toi, tu pars. Mais c'est lui, le fainéant. Debout. Vas-y. Osma. Marie, gère ce problème. Vas-y. Je m'en vais, mais je reviens. N'importe quoi. Qui est ce type qu'on appelle Obidigbo ? Avec ses cheveux comme les liens dans la jungle de Tarzan. On se voit plus tard. Regardez-moi un sale machin. Les vieux, allez, on se voit. On va trouver hier, qu'on reçoit aujourd'hui et qu'on recevra demain. Va chercher ta pointure. Obidigbo. Mon bébé. Obidigbo. Pourquoi tu m'amènes ici pour m'embarrasser ? Maman, explique-lui. S'il te plaît, dis-lui, non ? Écoute, je ne sais même pas qui il est. C'est juste un client ordinaire qui vient souvent manger ma nourriture et il ose m'appeler sa femme. Mon bébé, ne te fâche pas, d'accord ? Tu as compris ? Qu'est-ce que tu veux boire ? Je vais apporter ça pour toi. Eh bien, bébé, n'importe quoi. Petite stoute. Je n'aime pas l'alcool, mais apporte-moi la stoute. Toi, 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 tu n'aimes pas l'alcool ? Apporte-moi la stoute. T'en fais pas, tu vois. Bébé, je ne voudrais plus croiser ce type ici. Hein ? C'est d'abord quel genre de personne, ça ? Hein ? Non, 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 vous ne devez pas laisser ce genre de personne entrer dans cette concession. Mais comment ? Hein, mon fils ? Qui sont tes parents ? Hein ? Hein ? Osio, ma fille. Hein ? Je n'apprécie pas ton copain que tu m'as présenté là. Il ressemble plus à un voyou. Il n'a pas l'air responsable du tout. Non, maman, ne dis plus ça. Hum, hum. Obedigbo est une bonne personne. Oui. Obedigbo ? Oui. Il vit dans une famille de responsables. Hein ? Maman, Obedigbo m'aime de tout son cœur. Il m'a même demandé un mariage. Oui, mais il m'a demandé de garder ça comme secret. Hein ? Oui. Et tu penses que te dire de le garder comme secret est une bonne chose ? Hum, à mon avis, hein ? Hein ? Il n'y a rien de mal à ça. Ozioma. Hein ? Éloigne-toi de ce jeune homme. Il n'est pas du tout bien. Non ? J'aime Obedigbo et je vais l'épouser. Point final. Ozioma, ne dis pas que je ne t'avais pas averti. Ne dis pas que je ne t'avais pas averti. C'est mieux que tu épouses Chukukeneo. Il t'aime à la folie. Au lieu de celui-ci qui a plus de mille couleurs sur la tête. Voilà que je t'avertis, O. C'est mieux que tu épouses Chukukeneo. Je vous souhaite le bonjour. Ha, ha, ha. Hé ! Ozi, bébé. Ha, ha, ha. Je suis là, mon bébé. Tu es tellement belle, là. C'est quoi, le projet ? Ha, ha, ha. Comment tu me trouves, mon chéri ? Tu es splendide. Tu es sûre ? Oui, bien sûr. Hé, hé, oh, hé, c'est quoi, ça ? Hé. Ha, ha, ha. Bébé. Tu viens ? Écoute, Ozi. Hein ? Écoute, pour cette occasion, hein ? Tu vas devoir m'accompagner chez cette fille. Tu vois bien de qui je parle ? Non, 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 dis-moi, ce sera d'abord quand. Hein ? Ce sera quand ? Quand le moment sera venu, je te dirai, hein ? Tu ne me manques pas ? Non, non, toi aussi. Écoute, tu sais que tu es la reine du marché. Et moi, je suis le roi du marché. Souviens-toi. Ha, ha, ha. Voilà, tu connais. Ha, ha, ha. Allez, allons-y. Hé, attends, mon sac. Ha, ha, ha. Regarde où je l'ai mis, mon sac. Tout ça, c'est à cause de toi. Hé, Ozi, bébé. Hein ? Hé, bébé. Hé, attends un peu, patiente. Tu vois, je vois tes choses. Ton derrière va faire en sorte que je vende la maison de ma mère. Hé, attends, ne me dis pas ça. Bien sûr, je te le dis. Tu es la reine du marché et moi, je suis le roi du marché. Je sais. On y va, on y va. Allons-y, allons nous balader. Hé, attends, ne te précipite pas comme ça. Tu dois m'arrêter comme ça. C'est très grave. Comme ta femme que je suis. Tu connais. Tu es la reine du marché, je suis le roi du marché. Et tu es le roi du marché. Marchons alors majestueusement. En route, chérie. Hé. Le meilleur couple de l'année. Mon bébé. Tu es la reine du marché. Oh, bisous, bisous. Le roi du marché est avec sa reine. Est en train de marcher avec sa reine. Hé, tu es très belle. Ça, c'est le couple de l'année. Bonjour, bonjour. Bonjour. Et ? Voici comment on danse. On ne bouge pas trop. Hé, homme inigme. Hé. Hé. Oh, botolo. Oh, botole. Assebo, tole. Oh, botole. Assebo, tole. Allez, bouge pour moi. Hé. Qu'est-ce que vous faites? C'est quoi toutes ces conneries? Que signifie ce bordel? Maintenant, dégarbissez de chez moi. C'est quoi ces bêtises? Hein? Dégagez. Dégagez. On n'ira nulle part. Tu es jalouse. Hé, ok. Tu n'es qu'une grosse jalouse. Grosse, grosse jalouse. N'importe quoi. Ah! Elle a la machette. Oh! Ah! Vous venez devant ma maison pour me... Pour me narguer? Pour quelle raison? Tu l'as pris? Alors prends-le. Mais ne revenez plus ici pour... Voilà. Je ramasse même d'abord tout votre argent. Je ramasse tout. Tout. Revenez encore ici. Revenez encore. Dala. Je prends tout votre argent. Venez chercher votre argent. Comme vous aimez souvent entendre, c'est qu'on va sortir à la presse. N'importe quoi. Venez chercher votre argent. On est où, là? Hein? Tu viens dans ma maison pour partager l'argent à quelqu'un d'autre. Tentez de revenir. Bébé? Viens, 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 viens. Tu es vraiment inutile. Tu ne sers à rien du tout. Que t'ai-je fait dans cette vie qui t'empêche de me coller la paix? Tu as réussi à faire partir mon Obidibo hors de ma vie. Et maintenant, tu reviens ici avec tes grosses voitures et tes poches vides. Même donner le moindre Naira jamais de la vie. Qu'est-ce que tu fais ici? Donc, finalement, tu avoues que tu couchais avec ce petit vaillou? Ce moins que rien du village, c'est ça? Oui. Oui. Et ce petit vaillou du village est cent fois mieux que toi. Toutes les promesses que tu m'as faites, laquelle a été réalisée, tu m'as promis un téléphone. Oh, toi, Ouéji, tu m'as promis de l'argent. Mais à chaque fois, tes poches sont trouées. Tu es un homme sans scrupules et tu oses encore conduire ta grosse voiture de merde que tu as empruntée pour venir chez moi. Pour quoi faire? Tu n'as même pas honte. Et Fiamma? Tu es silencieux. Vois-tu le téléphone que tu revendiques? Un instant. Avec ton faux accent. N'importe quoi. Tous les jours, rien ne change. Tu crois que je vais vivre comment? De tes beaux discours-là? C'est quoi tout ça? Je ne vais pas le prendre. C'est comme tu voudras. Voici le téléphone que je t'ai promis. Tu peux toujours l'avoir si tu le veux. L'argent que tu demandais n'était rien du tout. Je retardais simplement pour essayer de mieux te connaître. Mais tu sais quoi? Je viens de confirmer ce que les gens passaient leur temps à me dire. Tu peux retourner sortir avec ton petit voyou. J'en ai terminé. Attends, Mike. Attends, attends. Attends, s'il te plaît. Si tu essaies de t'approcher d'un centimètre de moi, je vais te botter le cul. Attends. Je suis désolée. C'est le travail du diable. S'il te plaît. Hein? Hein? S'il te plaît, je te parle. Écoute-moi. Qu'est-ce que j'ai encore fait? Oh! Mike! Je t'en supplie, Mike. Mike, s'il te plaît. C'est le travail du diable. Mike! Mike! Mike, s'il te plaît, c'est le travail du diable. Mike, je t'en supplie. Hé! Je suis foutu. Mike, je t'en supplie, je t'en supplie. Hé! Je suis foutu. J'ai perdu au bidibo. Maintenant, je viens de perdre Mike. J'ai perdu. Je suis une perdante. Que vais-je te finir? Qu'est-ce que je fais? Que vais-je te finir, oh? Seigneur! Oh, Zébier! Oh, Nébier! Écoute, bébé, je voulais te dire merci pour hier. Regarde comment tu as rendu cette folle tellement jalouse. Elle aimait m'aller chercher une machette tellement elle était en colère. Elle va mourir. Elle va... Elle va mourir. J'ai vu ça dans ses yeux. Bien sûr. Je n'ai pas peur d'elle. On s'en fout. Je n'ai pas peur d'elle, même pas un peu. Voilà. Je suis très jalouse en amourée. Moi aussi. Obi, s'il te plaît, je veux que tu restes loin de cette fille. Je dis très loin d'elle. Tu es à moi et à moi toute seule. Tu penses que j'aime cette fille? Berg, il n'y a même rien du tout que j'aime chez elle. Tu es sûre? Elle a de grosses fêtes. Toi, tes fesses sont même plus... plus élaborées que les siennes. Tu comprends? Est-ce que tu es... Les fesses sont juste énormes. Énormes comme ça. Mais tu l'as toujours appelé ton investissement sexuel. Comment? Tu la trouves sexuel. Ah non. C'était tout le contraire. Ouais, je te dis. Elle est le contraire d'un investissement de luxe. Elle n'a pas d'importance. C'est un investissement gâché. Donc ça veut dire que je suis plus sexuel. Mais bien sûr, tu es ma Bugatti. Hé! Hé! Ovidi, beau! Ovidi, la peau, beau! Non, 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 non! Je t'aime, mon chéri. Je t'aime aussi. Hé! Mon amour. Écoute, je vais te dire un truc. Demain, on va remettre ça. Ouais, bien sûr. On va frustrer cette fille à fond. Jusqu'à ce qu'elle se fatigue. Tu as tout compris. Exactement. Écoute, tu es ma... Le roi du marché, c'est toi. Du marché! Mon bébé, c'est grave, ça. Attends, attends. Je t'aime tellement. Je t'aime encore plus. Je t'aime tellement fort. Hein? Mon cœur fait pour toi, Bugatti. Bugatti, Bugatti. Écoute, le jour de notre mariage traditionnel, j'aurai des habits classiques. Classiques? Des habits classiques. Ouais. Moi, le genre de parc que je vais sortir ce jour-là. Les gens seront étonnés. On parle de quoi? Oui, je t'assure. Tu vas apporter tous tes amis, tes grands amis, qui ont des grosses, grosses voitures. Je vais appeler tous mes soldats. Je vais les appeler et ils vont... Ils vont gâter les heures. Ouais, bien sûr. Attends, je vais laver tous tes habits, nettoyer ta chambre correctement et arranger ton lit. Je t'attends dedans. Attends-moi, je te rejoins. Un dernier bisou, chéri. C'est que toi que j'attends. Aïe. Obidibo. Obidibo. Dans quoi est-ce que je me suis engagé? Hein? Comment je vais faire avec ça? Elle m'est pourtant utile. Elle m'est pourtant utile. Ifyoma est mon seul souci actuellement. Mais écoute, Ifyoma, toi et ton nouveau copain, là, tu ne me connais même pas bien. Tu dois me revenir. Je te le dis. En fait, tu vas même me donner des chèvres et des moutons pour me supplier. Et je ne vais pas te pardonner. Tu dois me supplier. Comme ça, je vais égaliser. Et regardez. Mon nom, c'est Obidibo. Obidiboanabobo. On ne me gagne jamais. Ozzy? J'arrive, j'arrive. Obidiboanabobo. Je vais te mettre mal à l'aise. Tu veux venir me chauffer la tête avec ton petit, petit, petit nabo jaune, là, que tu appelles ton copain? Il n'y a pas de problème. Hé. Ha, ha. Bonjour, ma chérie. Puis-je t'amener faire un tour? Non. Je ne suis pas intéressée. Non, allez. Je ne te veux pas de mal, OK? Je veux dire, comme une jolie fille comme toi peut marcher toute seule sous le soleil, je voudrais t'aider. Laisse-moi te conduire, s'il te plaît. Oh, gars, mon frère. Je suis habituée à ça. Oui. Ritualiste. Je connais votre méthode. Toi, tu veux m'utiliser pour des crimes rituels. Ça ne marchera pas. Moi? Oui, toi, tu es un ritualiste. Non, elle est dehors. Je veux m'utiliser pour tes rites. Ça ne marchera pas avec moi. Tu es un ritualiste. Hé, une voiture chez moi? Qui ça peut bien être? Qui est-ce? Ah! Qui ça peut bien être? Bonjour, maman. Bienvenue, mon fils. Merci, maman. Ozyoma, comment tu vas? Je ne vais pas bien. Qu'est-ce que tu fais ici? Et qui est-ce qui t'a montré la route chez moi? Ozyoma, donne-lui une chaise qu'il s'asseye, qu'il s'asseye là. Donne-lui une chaise d'abord. Maman, tu le connaissais avant? Devrais-je d'abord connaître quelqu'un avant de lui donner de la place? Va prendre une chaise là-bas de chez là et demande si je le connais. Ah ah! Qui est-il? C'est même quelle malchance, ça. Je t'ai dit que je ne t'ai pas intéressée. Qu'est-ce que tu fais même ici? Mon fils, assieds-toi. Ne prête pas attention, hein? Merci, maman. Ozyoma, comment tu vas aujourd'hui? Je t'ai dit mal. Très, très mal. Ma journée se passait bien. Maintenant que tu es ici, tout s'est gâté. Mon fils, qui es-tu et d'où viens-tu? Maman? Je viens du village, iné. Né, ici, là? Oui, maman. Attends, n'est-ce qui ici à côté? Oui, maman. Alors, qui est ton père? Je suis le fils du chef au forger, maman. Chef au forger? Oui, maman. Es-tu celui qui est revenu de l'étranger? Hein? Oui, maman. Le robe dans ma maison? Ozyoma, tu fais la fille fâchée? Va à l'intérieur et apporte-moi une boisson bien glacée. Je dis bien glacée. Tu viens lui donner. Une boisson glacée? Je prends ça en bas du lit. Il y a le frigo dans cette maison. Hein? Mon frère, notre transformateur est gâté depuis trois jours. Il n'y a pas de boisson glacée. Ozyoma, va en acheter. Vas-y, vas-y, va. Maman, nous n'avons pas de boisson glacée. Non, non, ça va, maman. Je vais bien. Je vais juste voir comment se porte ta ravissante fille. Obo de Igbo. On n'a même pas besoin de demander si tu viens d'Obo de Igbo. En fait, même écrit sur toi de la tête aux pieds. Merci, maman. Merci. Mais je veux savoir, tu connaissais ma fille auparavant ou c'est juste un... Hein? En effet, maman, nous nous sommes rencontrés récemment et j'aime beaucoup ta fille. Ne m'aime pas, ne m'aime pas, je n'aime pas les étrangers. Tu es trop brun pour mon goût. Regarde tes yeux. Je ne t'aime pas. Je ne t'aime pas. Je sais que tu es un ritualiste. Ce sont mes seins qui t'intéressent pour le rituel. Tu as menti. Ne prête pas attention à elle. Tu sais, les filles d'aujourd'hui, hein? Ça va, maman. Elles réfléchissent avec leur petite imagination. Ça va, maman. Elle va apprendre à mieux me connaître. C'est juste une question de temps, maman. C'est vrai ça, mon fils. Tu as tout dit. Elle va mieux te connaître. Hein? Merci, maman. Il faut que je rentre maintenant. Je vais peut-être revenir demain. Revenir? Oui, je vais revenir demain. Il n'y a pas de problème. Tu es le bienvenu maintenant. Après et toutes les fois où tu décides de venir, tu es le bienvenu. Merci, maman. Merci, maman. Au beau deuil, Igbo. Merci, maman. Je vais prendre la route maintenant. Pas de problème. Hein? Quelle belle matinée, seigneur. Quelle belle matinée. Ne prête pas attention à ma fille. Elle va t'aimer. Hey! L'enfant est beau. Posé. L'engin. Rentre bien. Que Dieu t'accompagne à ton retour. Tchineke. Hey, 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 hey. La paix, la paix, la paix, la paix. Ozyoma et toi allez vraiment être assortis. Hey, hey, hey. Au beau deuil, Igbo. Hey. Hum. Oh. Va à l'intérieur, Ozyoma, et habille-toi. Hein? Tu l'as entendu. Il a dit que tu dois l'accompagner à un mariage. J'aimais m'approuter quelque chose pour toi, c'était fait. Attends, c'est dans la voiture. Tu vois, comme moi, ma fille, il est vraiment attentionné. Il est attentionné. Beau et attentionné. Obo doibo ne te fait rien, là. Tu attaches tellement ta bouche. Comme le bouc. Hum. Pardon, va à l'intérieur et habille-toi. Ça va te plaire. Je suis sûre, tu vas apprécier. Ah, merci, mon fils. Je t'en prie, maman. Ah, va à l'intérieur. Ne lui fais pas les manières. Tu vas apprécier. Habille-toi et... ressors comme la reine que tu es. Mon fils, tu es vraiment une bonne personne. Très attentionné. Merci, maman. Merci. Comment te sens-tu ? À ton avis. Ma fille ! Hein ? La bici me fait tellement enchant. Hein ? Tu es vraiment très jolie. En avant, prends courage. Prends courage. Vas-y, vas-y. Tu es vraiment belle, hein ? Casse la démarche. Casse la démarche. Hein ? Personne ne te vaut. Ça, c'est vraiment, ma fille. Jolie bébé. Jolie, jolie bébé. Tchaye ! Ma fille, tu me rappelles ces jours où j'étais Ourema. 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 Tu me rappelles quand j'étais Ourena. Super mignonne. Jolie, succulente, jeune et bonne fille. Hein ? Élégante. Mon fils. En fait, hein ? Tu es un homme. Un vrai homme. Tu es le meilleur. L'homme dobo doigbo. La voiture dobo doigbo. Ozyoma dobo doigbo. Tu es ma fille. Ça me rappelle quand j'étais Ourena. 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 Je t'ai transmis mon joli corps. Ourena. Ourena. Tout le monde dira Ourena. Ourena. Tu es un vrai homme. Mon fils, tu es un homme. Tout le monde va confirmer que tu es un vrai homme. Amusez-vous bien. Je suis là, j'attends. Maman. Maman, bonjour. Mon fils. Merci. Comment ça va ? Je vais bien, maman. Bienvenue. S'il te plaît, excusez-moi, elle est là. Non, elle est sortie. Elle n'est pas là ? Y a-t-il un problème ? Non, maman, s'il te plaît, où est-ce qu'elle est allée ? Elle est allée au marché ? Ozyoma est partie à un mariage. Mariage ? J'espère qu'il n'y a pas de problème. Non, il n'y a pas de problème. C'est juste qu'elle me manquait et j'ai décidé de venir voir comment elle va. Mais s'il te plaît, maman, quand elle va rentrer, dis-lui que je l'ai cherchée. Comme ça, elle viendra me voir. Oui, maman. Ok, pas de problème. D'accord. Je le ferai. Merci, maman. Pas de quoi. Maman, tu vas bien, j'espère ? Je vais bien, mon fils. Tu as besoin de quelque chose ? Je vais très bien. Tout va bien ? Oui. Ça me fait plaisir. Merci beaucoup, mon fils. D'accord, maman. Bye, bye. Bye, bye. Au revoir. Tu n'es qu'aimée. Seigneur, retire tout mauvais grain de la vie de ma fille. Hein ? Je n'aime pas cette situation. Tchokoukenne, s'il te plaît. Je ne sais pas d'où celui-ci sort. Hein ? De quoi s'agit-il ? Ah. Merci beaucoup de m'avoir accompagnée au mariage. C'est moi qui devrais te remercier. Merci de m'avoir fait sortir. Je me suis vraiment amusée là-bas. Je suis content que tu te sois amusée. Ozy. J'aimerais vraiment que tu acceptes ma demande. Mais je ne te presse pas. Je ne te force pas. Prends tout ton temps, ok ? Je vais y réfléchir. Je vais y réfléchir. Merci pour la sortie. Très bien. D'accord. Prends soin de toi. 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 Trop paresseux pour laver tes propres habits Avec tes propres mains au bisikbo Hein ? En passant Où est Ozyoma ? Maman, je ne l'ai pas vue Je ne l'ai pas vue de toute la journée Je suis même allée chez elle, mais elle n'était pas là Tu es allée chez elle Et elle n'est pas là Alors, où est-ce qu'elle peut bien être ? Alors ? C'est pour cette raison que tu es triste ? Triste ? Moi ? Maman, toi aussi, pardon Qui est triste ? Je ne suis pas triste, je me demande juste où elle est allée Je ne suis pas triste, moi Lave tes habits Maman, s'il te plaît, tu peux venir me gratter le dos Dis-moi d'abord Si je gratte ton dos, tu auras la force pour laver Ça va me donner de l'énergie Pas de problème, je vais le faire Tu es mon unique enfant Allez, allez, montre Où est-ce que ça gratte ? Ça va comme ça ? Un peu plus bas En bas, en bas C'est bon Lave maintenant Tu peux commencer par mettre le savon d'abord Pas ça, le savon en poudre Oui Dans l'eau Allez, allez, allez Eh, eh, Ibia Alors, Diman Tu as toujours peur de moi ? Non Je t'aime bien Tu es une bonne personne Très agréable On se promène toujours dans ta voiture Merci Chéri, j'ai vraiment envie de savoir En dehors du temps Mama Post Business Quel autre business faudrait-tu faire ? Je n'ai pas un autre business, oh ? Mama Post Business Aussi au ma restaurant C'est ce que j'aime, c'est J'adore préparer Comme ça, les gens viennent déguster ma nourriture Oui, c'est ça Eh bien, que penses-tu ? D'essayer quelque chose de différent ? Hum... Disons... Une alimentation Que dirais-tu d'un supermarché ? Non, je ne veux pas un supermarché Je veux une alimentation Non, le supermarché est plus lucratif C'est grand, c'est rentable Tu vas aimer Je ne pense pas que je vais aimer ça J'aime l'alimentation plus que le supermarché Tout ce qui est du marché, non Alimentation, oui Supermarché, non, non Donc, tu veux dire que tu préfères Une alimentation à un supermarché ? Oui, supermarché Tout ce qui est marché, non Une alimentation dans la rue, oui Euh, bébé, tu sais quoi ? Peut-être lorsque tu les auras en face C'est-à-dire le supermarché d'un côté Et l'alimentation de l'autre côté Je sais que tu choisiras le supermarché Hum... Oui Je ne pense pas Je vais quand même réfléchir Mais moi, j'aime l'alimentation Ne t'en fais pas, réfléchis juste à propos Ok Ozyoma Oby ? Pourquoi tu sursautes de cette façon ? On dirait que tu as vu un fantôme Il s'est passé quoi ? Rien ne s'est passé Tu es sûre ? Oui Ah ah, où étais-tu depuis plusieurs jours ? Ah, j'étais pourtant là Tu es passé me chercher ? Hein ? Tu es passé me chercher ? Ah, Ozyoma Ta mère ne t'a pas dit que je t'ai cherché ? Euh... Oh oui, oui, oui Elle me l'a dit Elle me l'a dit Et qu'est-ce qui s'est passé alors ? J'ai oublié, désolé Tu as changé, hein ? Désolé Tu as beaucoup changé Désolé, j'ai oublié Ok, d'accord Eh, viens, viens, viens Viens là, viens t'asseoir Euh... Je voudrais que tu m'accompagnes Chez Ifyoma demain Chez Ifyoma ? Mmh Écoute Mais nous devons bien nous habiller Vraiment, vraiment très bien Comme ça, on va la rendre jalouse Encore Il faut qu'elle sente mal dans l'os Eh bien, tu sais que la dernière fois Elle nous a chassés avec une machette Ah, oublie ça Ça, c'était du boucan Ouais, bien sûr Le tout aussi, c'est le vrai tour Confiance Elle va nous sentir passer D'accord Je vais bien m'habiller Je vais t'attendre à la maison Je vais venir Fais l'effort d'arriver à l'heure Eh, quelle heure ? C'est dans l'après-midi Ou dans la soirée ? Hum... Laisse-moi réfléchir Dans l'après-midi, c'est mieux Ok, je vais venir Sans faute, hein Je vais t'attendre à la maison Je vais venir Voilà, allez Vas-y, bébé Je m'en vais Bye-bye 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 Hey Merci, Seigneur Parce que ce gars n'a pas rencontré Michael J'imagine s'il l'avait vu ici Je serais dans les problèmes Merci, Seigneur Hé C'est quelle histoire, ça ? Je ne comprends plus rien Où est-ce qu'elle est, cette fois ? Où est-elle maintenant ? De qui est-ce qu'il s'agit ? Ozioma, bien sûr Elle est censée déjà être ici Ozioma ? Ah Qui aurait cru à cette histoire ? Hé Hé Relax Oui, relax Elle viendra N'est-ce pas Ozioma ? Elle viendra Je sais qu'elle viendra Calme-toi Hein ? Hé Ok Donc il est En train d'attendre Ozioma Si excité Si inquiet Ah Hé 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 Ce n'est que le début Ce n'est que le début Très bien Hé Attends, 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 attends Arrête-toi, arrête-toi Arrête Qui est-il ? Arrête-toi, arrête-toi Je suis en retard Je suis en retard Mais attends, où est-ce que tu vas ? À plus tard, je suis en retard Mais attends, attends, attends Allez Hein ? Attends, ne t'en fais pas, on va y arriver Non Je peux te déposer, pas besoin de marcher quand il y a une voiture Attends, je vais te déposer Écoute Mente dans la voiture, s'il te plaît Allons-y, allons-y, je suis en retard Et Allons-y, allons-y, j'ai un rendez-vous avec quelqu'un Guide-moi juste J'ai un rendez-vous J'ai un rendez-vous, je suis en retard Iphioma Écoute, laisse-moi te dire Et crois-moi, c'est la vérité Je t'ai manqué et tu m'as manqué aussi Je vais te dire un truc Je t'aime Écoute, oublie tout ce qu'il y a eu Tout ce qui s'est passé entre nous S'il te plaît Ce que je fais avec Ozyoma C'est juste pour te rendre jalouse Je ne l'aime pas du tout Tu sais que je t'aime Tu me manques Tu m'as aussi manqué mon bébé Je suis désolée pour tout ce que j'ai t'ai fait Ça va, c'est bon Pardonne-moi Je t'aime Hey Obidigmo Tineke Hey Obidigmo, qu'est-ce que tu fais avec elle ? Je croyais que c'était fini entre vous deux Et maintenant, qu'est-ce que je fais avec elle ? Et toi, que fais-tu avec ces nabos jaunes ? Eh Oh Obidigmo, c'est à moi que tu fais ça Eh 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 Ne t'approche pas de moi Obidigmo, c'est à moi que j'ai fait ça Obidigmo C'est lui le copain dont je te parlais C'est lui mon petit ami Eh 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 Calme-toi Calme-toi Laisse-moi tranquille Laisse-moi tranquille Va-t'en Laisse-moi tranquille Laisse-moi tranquille Laisse-moi tranquille Tu peux continuer avec elle Vous êtes bien tous les deux Bonne chance Bébé, ne fais pas attention à tout ça Allez-vous-en Tu ne me fais même pas peur Tu me vois bouger Je ne bouge pas du tout J'ai même pitié de toi, tu sais Bébé Je t'ai dit que ce garçon Était un bon à rien Il ressemble plus à un voyou Pour moi En fait Trop irresponsable Pour que quelqu'un puisse l'avoir comme copain Ma chérie Ça va Arrête de pleurer s'il te plaît Je suis là pour toi Je n'ai jamais encouragé cette relation Hein Je ne l'ai jamais encouragé du tout En fait Je n'ai jamais aimé la présence de ce jeune homme Comme un jeune garçon à cet âge Peut-il marcher avec un pantalon en dessous de la taille Et il ne se gêne même pas de D'essayer de faire semblant Comme si quelque chose le gênait là-bas en bas Ce qui signifie qu'il est déjà mort Hein Je l'ai su depuis le début Que rien de bon ne pouvait sortir de là En fait Pleure seulement Pleure seulement Laisse couler tes larmes Pleure Vas-y pleure Quand tu finiras de pleurer Tu iras bien Libère ton cœur de cette connerie en avance Pleure Pleure Laisse couler ses larmes C'est comment ? On ne peut pas garder la rupture dans nos cœurs Pleure C'est ça qu'il fallait faire depuis Tu ne peux pas la voir et chercher encore l'autre Arrête de pleurer, je suis là pour toi Qui diable vient-tu chercher ici ? Ozzy, je suis désolé Ozzy, Oma, je sais que tu n'es pas content de moi Je sais que tu es déçu par moi Bien sûr Que je le suis Je suis très déçu par toi Tu t'es joué de moi J'ai suivi ce que tu lui as dit J'ai tout entendu Que je suis une fille sale Non, pas du tout Que tu n'as rien à faire avec moi Donc Tu étais en train de t'amuser avec moi Tu étais en train de faire un jeu avec moi Juste pour qu'elle te revienne, n'est-ce pas ? C'est bien Elle est revenue Retourne chez elle Ozzy, Oma, ce n'est pas ce que tu crois Depuis tout ce temps Ma conscience me juge sans cesse Tu n'as aucune conscience Non, tu n'as pas de conscience Obidibo, tu es le diable Oui C'est ce que tu es, le diable Va-t'en Ozzy, Oma, tu m'as dit Je me demande de partir de chez toi Que je m'en vais Mais encore ! D'accord Tu ne veux pas partir ? Je partirai à ta place Non, je m'en vais Je m'en vais Ozzy, Oma, je m'en vais Ah ah Obidibo ? N'est-ce pas ton téléphone qui sonne ? Décroche, non ? Qui est-ce ? Obidibo, qui est-ce qui appelle ? Maman, c'est personne Si c'est quelqu'un, alors décroche Maman, je me sens coupable Je me sens mal Et pourquoi ? Je veux dire, je n'aurais pas dû faire ça, Ozzy, Oma Elle ne mérite pas ça Tu n'as encore rien Nye, tu as fait ton choix Oui, alors laisse-la tranquille Allo, Ifyuma S'il te plaît, je vais te rappeler Je ne me sens pas très bien Bon sang Le vent a soufflé Le château de cartes est tombé Oui Ce n'est que le début Regarde ce que tu as raté Regarde ce que tu as raté, Obidibo Au cas où tu ne saurais pas ce que tu as raté Je vais te le dire Oui, je vais te dire ce que tu as raté Tu as raté Une fille qui avait un très bon cœur Tu as raté Une fille qui est bien formée Tu as raté Une femme bien faite Voilà ce que tu as raté À cause de ta stupidité Si j'étais à ta place À un moment pareil Je coulerai des larmes Je pleurerai Je pleurerai profondément Oui Au lieu de te morfondre Comme quelqu'un qui est tombé dans l'eau Pleure Verse des larmes Pour qu'on sache que tu es fâché Montre-moi Que tu ressens vraiment de la douleur N'importe quoi Petit idiot C'est quoi ? Tu es très belle Ce n'est que la perruque Mais j'aime ça Si je retire ça maintenant Je te ferai Mais non, tu n'as pas à faire ça Voilà, donc c'est toi qui m'as arraché ma femme Pas étonnant qu'elle se soit déconnectée aussi vite Mon frère, qu'est-ce que je t'ai fait ? Quel genre de personne es-tu ? Quel genre de personne es-tu ? Mon frère, je t'ai fait quoi ? Qu'est-ce que je t'ai fait ? Hein ? D'abord, c'était Ifyoma Maintenant, c'est Uzioma Tu passes ton temps à arracher toutes mes femmes J'ai pris ta femme un jour J'ai pris ta femme un jour Tu es fou Hein ? Tu dis quoi ? Je dis que tu es fou C'est toi le fou Qu'est-ce que tu peux faire ? Tu dis ? Tu ne vas rien faire Je ne vais rien faire Je ne vais rien faire Moi, Obidibo Sais-tu combien de personnes j'ai fait broyer à New York City ? Non, attends un peu Tu vas me gagner la première fois Tu vas me gagner la deuxième fois Et demain sera la... En fait, si je ne t'ai tu pas Écoute Je crois que tu es rentré supplié, Ifyoma Et tu as affirmé que Siyoma, que voici, n'était pas ton style Alors, que fais-tu ici ? Mon frère Tu veux savoir ce que je fais ici ? Tu es fou Je suis fou ? Oui Je suis fou ? Oui Je suis fou, c'est ça ? Oui Je suis fou Que vas-tu faire ? Je suis fou ? Ok, je suis fou Je vais te montrer C'est moi le fou C'est tout ça, ma femme Je vais te faire enfermer Tu vas m'enfermer Je vais te faire enfermer Tu vas m'enfermer Écarte-toi encore Non Touche-la, encore Tu vas m'enfermer Touche-la, police S'il te plaît, calme-toi Si tu n'appelles pas la police, hein Si tu n'appelles pas la police, maintenant Si tu n'appelles pas... Hé ! Si tu n'appelles pas Tu es ma main, rentre Encore, ma femme Rentre chez toi Tu n'as rien à faire ici Rentre chez toi Ombi Ombi Au secours Que quelqu'un m'aide Je vais te garder Lâche-moi toi On va voir Calme-toi Ombi Pardon, dis non C'est mauvais C'est mauvais Pardon, tire un coup C'est mauvais C'est mauvais Le dur Le dur, décroche l'appel Décroche ton appel, le dur Sexy, 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 sexy Je ne veux pas décrocher Bon, c'est toi aussi Décrocher sa pelle C'est toi qui as toujours voulu qu'elle revienne Maintenant qu'elle est là Tu ne veux ni la voir Ni dérocher ses appels Bosse Pour l'amour du ciel Réponds à ses appels Bosse Allez Bosse Réponds Ce salaud m'a gagné Une fois Je ne vais pas permettre Qu'il gagne à nouveau Je suis obédible Et même obidiwanabobo Je suis né Depuis Personne ne peut se faire Maudre par un serpent Et rester le même Laisse-moi te dire le dur Tu es le roi du marché Oui, personne ne peut te résister Mais le dur Ne dis pas que je suis feignant Mais j'ai envie de comprendre une chose S'il te plaît Est-ce à dire que tu es en conflit avec Mike ? Ou alors T'es amoureux de Dioma C'est le truc ? Tu es fou Mec Tu veux me dire Que la cigarette Qu'on fume ensemble Veut déjà vraiment Te faire perdre la tête ? La question Ce n'est pas la guerre T'as perdu la tête ? Qu'est-ce qui ne... Je dis crache d'abord un coup là-bas Vite Toi Ta question n'est pas droite Mais Bosse Attends que je te dise la vérité Ou Tout ce que je vois Dans tes yeux C'est de l'amour Bosse Tu es amoureux de Dioma Bosse Tu es fou amoureux De Dioma Bosse Tout ce que je peux voir dans ton regard C'est de l'amour Bosse T'es fou Tu perds la bulle T'es fou T'es devenu fou Dans le fait que j'ai arrangé ta vie Pour qu'on s'asseye ensemble Bosse Qu'on s'asseye ensemble Tu veux merder ? Mais Tu racontes Tu racontes du n'importe quoi T'es un zozo toi T'es un mauvais esprit Tu ne devais pas naître Ta maman ne devait pas te laisser naître Parce que t'es un touto Nous on n'aime pas On n'aime pas les bons garçons Bosse Regardez-moi ça Bosse, excuse-nous non Écoute Je jure Sur la tombe de mon père La prochaine fois que tu vas dire une chose qui m'énerve En me touchant comme ça Je vais te claquer Hé le dur Le dur c'est facile Calme-toi 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 le dur Je suis à la bosse Tu es malade ? D'abord mets-toi à genoux Excuse-nous J'ai dit mets-toi à genoux Toi Le dur Nous sommes tes personnes Arrivée loin là-bas Pardonne-nous boss Le dur Notre boss Ouais il faut qu'il se fasse Ouais il faut qu'il se fasse Ouais il faut qu'il se fasse Comme ça le dur Le bonze Je n'ai pas compris Hé hé toi Mon gueule Oh j'ai Oh j'ai Oh j'ai Oh j'ai Oh j'ai S'il te plaît Pardonne-moi Je n'aurais pas dû te faire ça Pardonne-moi Obidigmo Tu n'as pas d'excuses près de moi Je suis là pour te souhaiter bon vent Tu as joué avec mes sentiments Tu savais pertinemment que je t'aimais Pourquoi ? Pourquoi m'as-tu dit que je n'étais pas assez bonne pour toi ? Pourquoi tout ce cercle ? Pourquoi ? Après tout ce que j'ai pu faire pour toi Obidigmo j'ai fait ta lessive J'ai nettoyé ta maison J'ai cuisiné pour toi Toi tu as choisi de me blesser Mais ça va Je vais bien maintenant Je ne pleure plus Je viens te souhaiter bon vent Bonne chance Tu as envoyé Mike Pour essuyer mes lames Juma il faut que tu me crois Les intentions de ce mec envers toi Ne sont pas du tout bonnes Les tiennes non plus Obidigmo les tiennes non plus Tes intentions n'ont jamais été bonne envers moi Tu t'es joué de moi Pourquoi ? Pourquoi ? Pourquoi moi ? Pourquoi j'ai fait ça Ozyoma ? Ozyoma Pourquoi ? Ozyoma Ne me touche pas Laisse-moi tranquille Laisse-moi tranquille S'il te plaît Pardonne-moi J'ai du mal à me concentrer Je ne sais plus ce que je fais Je sais déjà que je ressens de l'amour Non Ce que tu ressens pour moi C'est la haine Et non l'amour Tu ne m'aimes pas Et tu ne pourras jamais m'aimer Reste Ois de moi Reste Ois de ma maison Bonne chance Ozyoma 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 S'il te plaît S'il te plaît Je suis désolé Ozyoma Obésigbo mon fils Qu'est-ce qu'il y a ? Qu'est-ce qui te dérange autant ? Tu gardes la même mine Qu'est-ce qui s'est passé ? Obésigbo Pourquoi est-ce que tu pleures ? Obésigbo Qu'est-ce qu'il y a ? Maman J'ai tout perdu J'ai perdu Maman Comment ? Qu'est-ce qu'il y a ? Je réalise maintenant Qu'il vous m'a été ma perdition Je n'aurais pas dû faire ça Ozyoma J'éternis mon image auprès d'elle Elle ne veut même plus m'entendre parler Elle ne veut même plus me regarder Elle ne veut même plus entendre parler de moi Maman S'il te plaît Aide-moi à la supplier S'il te plaît Supplie-la pour moi de revenir Je l'aime Je Je ne ferai pas une chose pareille Je ne ferai pas une chose pareille Si Tu sais comment Tu l'as Tu l'as chassée Va Et ramène-la Je ne prendrai pas part à ça Je t'avais prévenue Maman, pitié Maman, pitié Pardon, je t'en supplie Pour la mort de Dieu Il te plaît Une fille innocente Obédic-Bow, j'étais prévenue J'étais prévenue Mais tu n'as pas voulu écouter Ozyoma est celle qui m'a aidée Avec Toutes les tâches ménagères Le nettoyage Le balayage La lessive La cuisine Je t'ai dit que c'était une femme accomplie Mais tu as refusé Maintenant c'est arrivé Tu veux que j'aille supplier Pas de problème J'irai J'irai avec toi Mais ma seule prière Est qu'elle nous accepte encore Qu'elle t'accepte encore Prions Qu'elle puisse changer d'avis Parce que Je ne pourrai pas parler à sa place Elle parlera d'elle-même Merci Pris seulement Pris qu'elle change d'avis Pris qu'elle change d'avis Pris seulement qu'elle change d'avis Ma fille adorée Ozyoma, ma fille adorée Maman Bon, je voudrais te remercier de m'avoir donné l'opportunité de te parler, ainsi qu'à ma chérie. Je suis prêt à te faire connaître mes intentions envers elle. Je vais venir avec ma famille demain pour demander l'amant de ta fille en mariage. Hein ? Je vois ! Impossible ! Je refuse ! D'où est-ce que tu sors ? Tu dois être fou ! De quoi est-ce que tu parles ? Hein ? Tu as perdu la tête ! Comment peux-tu sortir de Hulpar pour venir m'arracher aux Yoma ? Ça ne va pas ! Et toi, Aurina, tu es là en train d'écouter ce garçon ! Hein ? Tu ne peux pas réfléchir ! Tu es là, tu les regardes ! Hein ? Tu ne vois pas qu'il mentait, sa tête bougeait comme ceci. C'est juste pour te dire qu'il racontait des mensons. C'est la vérité. Ne regardez pas la... 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 la ferraille qu'il a ! C'est rien ça ! Je suis sûr qu'il n'a même jamais mis ses pieds en Ethiopie. Il vient ici pour vous... vous tromper. D'abord, ça n'arrivera pas en ma présence. Je ne négocie pas. Personne ne va épouser Ozioma si ce n'est moi. Je ne bouge pas d'ici, c'est ça. Chukoukenne. Qu'est-ce qui vous arrive ? Vous êtes là à avaler toutes les conneries qu'il raconte. Qu'est-ce qui vous arrive ? Si ce n'est pas celui-ci, c'est celui-là. Je suis fatigué de les voir défiler comme si moi je n'étais pas un homme. Qu'est-ce qui vous arrive ? Hey ! Hey ! Chukoukenne. Chukoukenne. C'est mon nom. C'est quoi ton problème ? Hein ? Hein ? Dis-moi, dans quel moment est-ce que tu as payé la dote d'Ozioma ? Pas tout ce boucan que tu fais. Tu as reçu la dote d'Ozioma venant de toi. Je vais te payer. Ça ne peut pas me dépasser. Plusieurs fois, je viens, je viens et tu ne me dis jamais rien. Tu me repousses. Ok, si c'est le cas. Ozioma est une jeune fille. Laisse-la choisir avec qui elle veut passer le restant de sa vie. Oh, Ureina. Je viens de dire à l'instant que c'est une jeune fille. Devant nous, les adultes, je suis un adulte. Je suis adulte, alors je dois faire le choix pour elle. Et le choix, c'est pour toi ? D'alouano. Qu'est-ce que je te prie ? Bon, ventile. D'alouano. Bonjour, Ocio. Bon, ventile. Bienvenue. Soyez-le bienvenue ici. Comment ça va, ma soeur ? Ça va. S'il te plaît, viens t'asseoir, ma soeur. Non, 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 non. Cette visite, de notre part, ne nous permet pas de nous asseoir. C'est un sujet vraiment important qui nous emmène. C'est... C'est par rapport à ta fille. C'est par rapport à ta fille que nous sommes là. Ocio, ma fille. Je suis venue pour... Pour te demander de me pardonner. Par rapport à mon fils. Et... Il a réalisé ses erreurs. Et il a découvert qu'il t'aimait sincèrement. Et il m'a prié de venir supplier pour lui. Pour que tu lui pardonnes tout le tort qu'il a pu te causer. S'il te plaît, ma fille. Pardonne-lui. Fais-le pour moi. Et non pour lui. Tu sais que je t'aime sincèrement. Tu sais que je t'aime tellement. S'il te plaît, fais-le. Pour moi. Pour la mort que j'ai pour toi. S'il te plaît. Trouve une place dans ton cœur. Pour pardonner au Bidigbo, mon fils. S'il te plaît. Tu vois, comme moi. Écoute-la très bien. Tu as fait une deuxième erreur. Soboudé, quoi. Comment ça ? Ozyoma, ma fille. Hé, hé, hé. M'kana, azózéazó. Haï. Ma propre fille, Ozyoma. Haï. Hein ? Elle maintenant au sujet de demain. Qu'est-ce qui s'est passé ? Hé, hé. Ozyoma, ma chérie. S'il te plaît, parmi ces trois hommes. Choisis la personne que tu aimes et désire vraiment comme Mario. Et ça, tout ce spectacle finira. Ma fille. Ozyoma, laisse-la. Ozyoma. Ozyoma, laisse-la. Ozyoma. Ce sont des garçons, pas des hommes. Je suis le seul homme ici. Comment oses-tu me rabaisser à ce point ? Il faut me traiter à ma juste valeur. Hé. Et tu oses me comparer à ces jeunes qui portent encore des couches pour dormir ? Qu'est-ce qui t'arrive ? Ozyoma, regarde-moi. Maman. Ozyoma, regarde ta mère. Tu fais quoi, là ? Maman. Tu fais... Merci. Maman, tu sais que je t'aime. Je sais. Je sais. Je... Je... Je sais que tu veux le bien pour moi. N'est-ce pas, maman ? Oui, et c'est mon fils. Maman, s'il te plaît, je ne veux pas te décevoir. Décevoir ? Je... Je... Oh, mais dis-moi. Comment est-ce que tu peux parler de déception ? Maman, tu sais... Je sais que je ne veux pas te décevoir. Je sais. Maman, je sais que tu veux mon bonheur. Tu m'aimes, n'est-ce pas ? Et tu sais que je t'aime aussi, n'est-ce pas ? Oui. Tu sais que je t'aime. S'il te plaît, choisis mon fils. S'il te plaît, choisis mon fils. Madame, mettez-la parler ! Michael ? Michael ? Mike ? On vit. Michael ? On vit. Je... 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 Maman, je suis confus. Je... Ne sois pas troublée. Je ne sais. Tu n'as pas à être troublée. Je suis à tes côtés. Fais ton choix. Je me tiens juste derrière toi. Que... Que cette folie finisse. Je suis troublée. Ce n'est pas du tout facile. Désolée. Désolée. Ce n'est pas facile. Sois forte pour moi et dis-le. N'aie pas peur. Ne regarde aucun visage. Fais ton choix et que ce problème finisse pour de bon. Ok. Je choisis. Envie. Je choisis. Envie. Je choisis. Envie. Je choisis, Mike. Et à moi, t'es ! Le choix est fait. Je choisis, Michael. C'est toi que j'ai choisi. Hey ! C'est trop, Mike. Voici l'heure de ma chute. Pauvre de moi. Pauvre de moi. Tu coquennais, désolée. Je choisis, Michael. Le meilleur choix est choué. Je choisis, Mike. Le meilleur choix est choué. S'il te plaît, ne m'en veux pas. Hey, maman. Voilà que tu as choisi. Maintenant, je peux avoir la paix. Maman. Je ne voudrais pas que tu sois triste, maman. Je voudrais que tu sois heureuse. Je sais que tu veux mon bonheur, maman. Je... Que le Seigneur vous raccompagne. Je suis désolée. Mike m'a montré ce qu'est le vrai amour. Je t'aime. Voilà que le problème a été réglé. Je t'aime aussi. Voilà que le problème a été réglé. C'est un point fini. L'amour gagne.